Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du Prince Harry et de Diana. Alors, pourquoi on parle d'eux ? Parce qu'il y a eu une comédie musicale sur Diana qui vient d'être sortie sur Netflix, la plateforme du streaming. C'est en fait une comédie musicale qui aurait dû être théâtrale, c'est-à-dire être sur scène. Mais à cause du Covid, malheureusement, ça n'a pas pu être. Du coup, Netflix a repris et a décidé de la diffuser sur sa plateforme. Comme vous le savez, le Prince Harry et Netflix collaborent pour la création de contenu pour la plateforme. On parle de documentaires, on parle peut-être de films, ainsi de suite. Aujourd'hui, certains trolls et haters ont décidé que cette comédie musicale sur Diana serait irrespectueuse, que ça reprendrait des thèmes assez personnels pour Diana et que, normalement, on devrait empêcher cette comédie d'être diffusée sur la plateforme. Alors, ils appellent le Prince Harry à faire quelque chose. Certains même lui demandent de stopper son contrat, c'est-à-dire de casser son contrat avec Netflix et leur demander de reprendre leur argent. Et ils disent que si Harry ne le fait pas, ça voudra dire qu'il est, en fait, après l'argent, il ne pense pas à la mémoire de sa mère, c'est-à-dire la mémoire qui lui est si chère. Alors là, je me dis, mais ils sont quand même culottés, ces gens. Tout ce qui leur intéresse, c'est le contrat que Harry a signé avec Netflix. Ils utilisent Diana pour que Harry puisse, soi-disant, remettre ce contrat et se retrouver sans argent et être à la merci de la famille royale. Donc, Harry ne va pas le faire. Donc, si quelqu'un a un problème avec la façon dont l'image de Diana est utilisée, ça devrait être peut-être de Prince William, qui, soi-disant, est responsable, qui est un prince courageux, qui est un prince qui aime sa maman, qui n'utilise pas sa mémoire. Donc, il faut qu'il adresse aussi ce problème avec Netflix, qu'il soit vocal et qu'il dise ce qu'il en pense. Je ne vois pas pourquoi on devrait appeler le Prince Harry à le faire. Chaque fois qu'il y a un problème, lui, on appelle le Prince Harry. Pourquoi seulement Harry ? Donc, Harry n'a rien à faire. Ce sont des choses qui vont être faites de toute façon, comme tous les autres films qui ont été produits par la BBC et toutes les chaînes anglaises sur la vie de Diana. Il n'a pas de contrôle dessus. Il y a eu pire, c'est-à-dire toutes les histoires qui sont sorties dans les tabloïdes, y compris ces mêmes tabloïdes qui pointent le doigt vers le Prince Harry. Et je crois d'ailleurs que le Prince Harry, lors d'une émission, avait dit qu'il n'avait aucun problème, avait certaines reprises documentaires ou alors certains films diffusés à la télé comparé à ce qui est écrit dans les tabloïdes et que les tabloïdes étaient encore pires que ce qui était repris dans des téléfilms ou dans des séries. Voilà. Donc, tout ça pour dire que non, le Prince Harry ne devrait pas s'en mêler. C'est comme ça. Les choses sont comme ça. Malheureusement, je crois que Diana appartient à la mémoire collective. Il y a certains qui se servent de son histoire pour lui rendre hommage, pour parler de sa belle vie, et d'autres qui se servent de son image pour faire du trash, pour pouvoir vendre du papier, comme par exemple les tabloïdes. C'est le même tabloïde qui critique le fils de Diana, c'est-à-dire le Prince Harry. Et le Prince Harry et le Prince William ne peuvent rien y faire. Je ne vois pas pourquoi on demande Harry d'être le porte-drapeau de la mémoire de sa mère. C'est vrai qu'il s'est beaucoup mis sur la scène publique pour parler d'elle, mais en même temps, ce n'est pas lui de tout le temps la défendre. Il faudrait peut-être aussi que le Prince William fasse quelque chose. On ne va pas tout le temps faire les choses à la place du Prince William et que celui-ci se cache derrière la royauté, son moto de « never complain, never explain ». Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur « like » si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.